Il est rare pour moi de me donner dans l'autosatisfaction, mais j'avoue que cette édition a répondu à toutes les attentes et en tant que commissaire général, on ne peut qu'être fier parce que nous avions des appréhensions. Aujourd'hui, au lendemain de la clôture du festival, nous sommes contents du résultat qu'a produit toute l'organisation. Vous avez reçu dimanche soir des mains de la directrice coordonnatrice du programme national de cohésion sociale. Mariatou connaît un prix de la cohésion sociale, ce prix en faveur de toutes vos actions. Comment l'avez-vous accueilli ? C'est toujours un honneur. Vous savez, on n'organise pas un festival pour avoir des trophées, mais quand il y a des trophées qui viennent de connaître le mérite du travail qui a été fait, on ne peut qu'être content. Ce trophée du PNCS nous a beaucoup fait plaisir et ça renforce le partenariat que nous avons parce que le but du FEMIA aussi, c'est de prôner la cohésion sociale en Afrique et se sentir accompagné par une institution comme le PNCS, c'est quelque chose de très réconfortant. On va rester dans l'angle de la cohésion sociale. Les innovations apportées à la présente édition intègrent la participation d'artistes comme Youssoufa, le comte de la France et Saélis du Liban. Pourquoi une telle notion d'intégration ? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'intégration, les gens croient que c'est seulement l'Afrique, alors qu'il faut toucher toutes les régions du monde. On parle de mondialisation, je crois que la culture ne doit pas rester derrière et on essaie d'associer toutes les régions du monde qui peuvent apporter un plus et qui peuvent apporter aussi au brassage culturel des peuples. C'est pourquoi nous avons pensé à la France. Nous avons pensé au Liban qui a une forte communauté ici en Côte d'Ivoire et cette communauté a été lésée pendant les six éditions précédentes. On a trouvé normal de faire venir Saélis qui est un médaille d'argent au jeu de la francophonie pour la communauté libanaise. On l'a également tous vu, Radio France Internationale soutient les actions du FEMUA. L'animateur Claudissière a même enregistré ses couleurs tropicales pendant le festival. Comment percevez-vous le soutien de RFI ? Vous savez, autant il peut exister une histoire entre la RTI et Magic System pour avoir été les enfants d'ici. Il y a aussi une histoire qui lit Magic System à RFI, plus particulièrement à Claudissière. Ce qui fait que nos actions sont spontanément soutenues par cette radio et qui, depuis les premières éditions, a accepté de nous accompagner. Aujourd'hui, RFI a accepté de délocaliser une de ses émissions à Bidjan, à Noumambou pour le FEMUA. Et je crois que ce n'est pas la première fois. C'est quelque chose aussi qui essaie d'internationaliser le festival parce que la présence de toute cette presse internationale donne une autre image à la Côte d'Ivoire, pas seulement pour le festival, mais ça focalise le monde entier pendant trois jours sur la Côte d'Ivoire. Et RFI joue vraiment ce rôle-là. Et bon, nous sommes contents pour le moment du partenariat et j'espère que ça va continuer. – Spectacles musicaux et actions sociales pour l'édition 2014 du FEMUA, notamment la pose de la première pierre du commissariat à Noumambou et une école maternelle dans ce même quartier. Quelles innovations pour la huitième édition l'an prochain ? – Écoutez, moi je crois qu'à chaque édition, ces innovations, à chaque édition, ces projets, nous avons une commission qui statue au sein du comité d'organisation qui statue sur les projets à élaborer pour les éditions à venir. Pour le moment, les projets sont sur la table. Nous allons les étudier, nous allons approcher les partenaires qui sont capables de nous accompagner sur ces projets. Et après, on pourra de manière officielle annoncer le projet que nous accompagnons. Maintenant, côté innovation, je ne sais pas, c'est sûr qu'on a eu Abobo l'année dernière, on a eu Yopougon cette année. Et l'année prochaine, on compte aller ailleurs qu'Abobo et Yopougon. – Le FEMUA grandit annuellement en termes d'audience. Que pouvez-vous dire à vos fans ce soir ? – Mais on a envie de dire que c'est grâce au soutien de tous les partenaires, de tous les sponsors, de la presse internationale comme nationale, de la RTI surtout, qui permet aux Ivoiriens, de l'étranger et à tous les Africains de pouvoir suivre en direct ce festival. Je crois que c'est ce qui apporte un peu cette touche d'affluence au FEMUA. – Je vous remercie encore à Saint-Faud d'être venu ce soir sur le plateau de RTI 2. – Parfait Générique